C'est l'histoire de Gillian, c'est une femme qui travaille à la télé, elle a une émission culturelle et elle a une vie idéale, elle est belle, elle a un appartement beau, elle est mariée avec un homme qui est dans la société, mais elle a toujours le sentiment que quelque chose ne va pas dans sa vie, elle ne sait pas vraiment ce que c'est. Et alors elle rencontre dans son émission un peintre, Hubert, qui parle aux femmes dans la rue et les demande de poser pour lui, poser nue, et elle est fascinée en même temps et elle est aussi répugnée de lui, elle est un peu, c'est une relation difficile et après un moment elle est prête de se faire peindre par lui, il fait des photos d'elle, des photos nues, son mari les trouvent et après il y a une grande lutte entre les deux, une grande discussion, ils boivent trop, ils ont un accident, le mari meurt et elle, elle perd son visage, alors elle perd toute sa vie, comme après ce visage détruit, dans un accident elle ne peut plus travailler à la télé, elle doit recommencer sa vie, disons le livre c'est plutôt l'histoire, comment elle regagne sa vie ou une vie nouvelle, et il y a aussi l'histoire entre elle et Hubert, le peintre, la relation entre le peintre et le modèle, elle, elle va dans la montagne pour travailler dans un hôtel, lui le choix après un certain moment après six ans et ça recommence une sorte de relation, ils se retrouvent et où ils recommencent leur vie. Normalement chez nous c'est toujours les femmes qui lisent les livres, mais avec ce livre là c'est plutôt, même plus que les autres, c'est un livre de femmes, comme ça parle beaucoup de la beauté, de l'image que les autres se font de nous et c'est un thème que je me suis aperçu que c'est vraiment pour les femmes c'est un thème beaucoup plus grand que pour les hommes, de se présenter, d'être beau, d'être belle, d'être vue par tout le monde et c'est un thème je crois, il me semble, qui parle aux femmes.